Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien à faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi ! C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui nous sommes le 18 décembre 2022. Tout d'abord, je tenais à vous dire que, n'oubliez pas, j'ai sorti une vidéo sur comment sécuriser son wallet avec la Ledger, donc pour Realty, et ne serait-ce que même pour toutes vos autres crypto-monnaies, mais ici plus particulièrement de Realty. En même temps, dans cette vidéo, elle est sortie en avant-première, je vous ai offert 5 souscriptions. Ceux qui ne savent pas, sur la chaîne vous avez comme d'habitude l'onglet souscription. En cliquant dessus, donc moi en ayant offert les 5 souscriptions, il y a 5 personnes d'entre vous qui ont réussi à les avoir. Vous avez un accès à ces vidéos pendant une durée de 1 mois et aux nouvelles vidéos que je sors tous les mois. Ce format, c'est pour vous remercier justement de me soutenir, histoire que vous en sachiez plus sur moi et sur quelques trades que j'effectue. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous, qu'est-ce qu'on veut voir ? Ça va être encore du Realty. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien écoutez, à partir de demain, nous avons cette propriété, sur la propriété de réinvestissement. La 10-862 rue Marne à Détroit, MI48-224. Petite maison sympathique, regardons un petit peu les photos tous ensemble. Donc voilà, beaucoup de photos de l'extérieur. Petite maisonnette, dira-t-on. On voit, alors forcément, ceux qui sont habitués à vivre en France, comme on voit sur les photos, ça ne ressemble pas vraiment aux maisons qu'on a en France. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est différent. Quand on est aux Etats-Unis, quand on regarde, les autres maisons sont justement du même style, peut-être un petit peu plus grandes. Mais quand on vient d'avoir justement une maison, voilà, ça fait toujours plaisir. Personnellement, je me verrais bien vivre là-bas dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Un inventaire de 1397 tokens. Donc là, pour le moment, je ne me suis pas encore inscrit, mais je vais le faire directement à la fin de cette vidéo. Le montant de la maison coûte 70 406 dollars. Ici, comme d'habitude, on peut retrouver les rapports. Revenu prévu de 10,26%. Voilà, quelque chose qu'on aime, un sacré rendement. Donc, un token, du moins, qu'on arrive à réinvestir dans cette propriété. Donc, un token complet. Ici, on va marquer 50,29 dollars. On touchera annuellement 5,16 dollars payés tous les lundis, je vous le rappelle. Donc, 5,16 divisé par 52. Date de début de la location, ce sera à partir du 16 janvier 2023. Donc, souvenez-vous, toutes les maisons jusqu'à présent sont à partir du 1er janvier 2023. Là, maintenant, on commence à redécaler et nous sommes à partir du 16. Type de propriété. Donc, propriété monoparentale. Ici, voilà, on n'est pas trop diversifié. Voilà, ici, rien de très, très intéressant. Sector 8, non, toujours pas. Donc, elle est entièrement louée quand même. Ici, ça, c'est quelque chose d'aussi très intéressant pour nous. Ça permet de toucher les rentes à partir du 16 janvier, justement, 2023, avec déjà des locataires à l'intérieur. Comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent l'acheter, qui veulent après faire le transfert des contrats, ou ainsi de suite, n'oubliez pas, ici, vous avez le petit logo, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le contrat XDAI ou sur le contrat Ethereum. Voilà un petit peu, donc, pour Realty. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo. Si vous voulez aller la voir, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur comment sécuriser vos tokens avant forcément d'acheter cette magnifique petite propriété avec un rendement, je vous le rappelle, de 10,26%. Donc, voilà, sécurisez vos fonds. N'oubliez pas. Passons maintenant un petit peu à quelque chose d'intéressant. On va passer à Binance, mon DCA automatique, mon petit plan d'investissement, donc, qui a lieu toutes les semaines et un plan Bitcoin tous les jours, mais on regarde ça tous ensemble. Donc, le plan Bitcoin, 10 euros investis toutes les semaines, les vendredis, 22 heures, maintenant, vous commencez à connaître. On est à 220 dollars investis, soit 207,72 euros. Pour le moment, une perte de 34,98 dollars. Rame grave, vous connaissez, le DCA, on continue, peu importe. Ensuite, nous avons le plan Ether, avec celui-ci, 10 dollars hebdomadaires, donc chaque semaine. 230 dollars d'investis, soit 217,16 euros. Pour le moment, nous sommes en perte de moins 41,04 dollars. Ensuite, le plan Dogecoin, celui-ci, c'est 5 dollars toutes les semaines, tous les vendredis, 22 heures. On est à 175 dollars d'investis, et pour le moment, un gain de 13,98 dollars. Ensuite, nous avons le plan Bitcoin, celui-ci, c'est 1 dollar quotidiennement, donc c'est tous les jours, à 23 heures, 1 dollar investi dessus. On est déjà à 115 dollars d'investis, soit 108,58 euros. Et pour le moment, une perte de moins 12,66 dollars. Ensuite, nous avons le portefeuille, celui que j'ai créé avec les 10 cryptos à l'intérieur. Regardons encore tous ensemble, pour ceux qui ne le savent pas. 15% de Bitcoin, 15% d'Ether, 10% de BNB, 10% de Matic, 10% de Uni, 10% de Avax, 10% d'Atom, 10% de NIR et 10% de Aave. Celui-ci, donc, c'est un plan d'investissement où j'investis, comme on peut le voir, 10 dollars toutes les semaines, tous les vendredis, à 22 heures. On est à 159 dollars investis, soit 150,12 euros. Et une perte, pour le moment, de moins 31,65 dollars. Nous avons le plan Atom, celui-ci, c'est 5 dollars toutes les semaines, tous les vendredis, 22 heures, 115 dollars d'investis, soit 108,58 euros. Et pour le moment, une perte de 33,18 dollars. Regardons maintenant pour les deux petits derniers, le BNB, qui, comme je vous le rappelle, remplace le FTT. Donc, avec un total d'investis de 25 dollars, soit 23,60 euros, et une perte de 3,53 dollars. Celui-ci, donc, 5 dollars toutes les semaines, les vendredis, à 22 heures. Ensuite, nous avons le portefeuille. Donc, celui-ci, c'est celui automatique de Binance. Moi, je ne gère rien. Je mets juste dessus des fonds. Donc, 10 dollars, ça va être bimensuel. Donc, deux fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Donc, celui-ci, 10 dollars, 9,44 euros. Et pour le moment, une perte de 1,01 dollars. Si vous regardez la vidéo de la semaine dernière, on était en positif. On était très légèrement, d'ailleurs, en positif pour les deux portefeuilles. Par contre, quand ça se met à plonger dans le rouge, on est bien plus supérieur dans le rouge que le positif. Si on regarde maintenant un petit peu la valeur totale de mon portefeuille. Ici, nous sommes à 1049 dollars d'investis, soit 990,46 euros. Nous avons plus de 10 crypto-monnaies dans le portefeuille au total DCA et une perte de moins 144,10 dollars, soit moins 136,06 euros. Soit en pourcentage, moins 13,73%. Voilà, toujours en négatif sur la crypto-monnaie. Écoutez, vous le savez, nous, quand c'est négatif, on continue le DCA. Pour le moment, avec mon DCA de chaque semaine, mon négatif reste à peu près pareil. Alors que les cryptos, elles continuent à descendre. Ce qui fait que du coup, mon prix de revient unitaire de chaque crypto-monnaie diminue et en espérant forcément que plus tard, ça se mette à remonter. Ne pas oublier que ça peut aussi rester comme ça et continuer de descendre jusqu'à atteindre zéro. Et moi, je me fais enfler donc pour le moment de 1049 dollars. Toujours faire attention, toujours diversifier, je vous le rappelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et quand même, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre. Tu peux cliquer dessus. Ce qui permet de soutenir la chaîne. Et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise. Ici, comme tu peux le voir. Et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !